Le programme d'appui au renforcement du système de santé PASA2 et le programme santé de la reproduction et de la famille PSRF2 sont arrivés à terme en Guinée. A cette occasion, la GIZ, en collaboration avec Expertise France, a organisé un atelier mardi 29 août 2023 à Conakry pour faire la restitution des activités menées ces derniers temps. Vous assistez à la restitution de deux projets parallèles, le PASA2 qui est co-financé par l'Union Européenne, l'Allemagne et la France, mais aussi le programme de santé de la reproduction et de la famille qui oeuvrait dans d'autres régions du pays et qui est sous financement allemand. Les deux projets ont pour but d'améliorer la santé des mères et des enfants de moins de 5 ans en Guinée. Le projet PASA2 oeuvre dans la région forestière, donc Zérecoré ainsi que Kéruané et Kisidougou. Et le programme de santé de la reproduction, c'est à Guinée, Mamou, Labbé et Farana. Donc en tout, presque la moitié de la population guinéenne est couverte par ces deux projets qui prennent fin aujourd'hui. Donc la GIZ spécifiquement a, par exemple, notamment pour le PASA2, a appuyé le déploiement de la santé communautaire, de la politique de santé communautaire, c'est-à-dire la formation des relais communautaires, des agents de santé communautaire sur le terrain, donc vraiment de façon à ce que la population dans les zones les plus reculées puisse accéder aux soins de santé grâce aux visites des relais communautaires sur le terrain. Donc nous les avons formés, équipés en moto, en intrants, afin qu'ils puissent aller vers la population et leur informer de ce à quoi ils ont droit dans la santé. Sinon, il y a eu aussi, donc le monitorage amélioré, un système d'amélioration de la qualité des soins et des services que la GIZ a appuyé. Donc c'est un outil de qualité qui a été piloté dans les régions de Kindia, Mamou, Labbé et Farana, puis mis en œuvre aussi dans la zone forestière Azéret-Corée. Donc ça, ça permettrait théoriquement d'améliorer la qualité des soins qui sont fournis aux femmes qui viennent aux centres de santé, de faire en sorte qu'elles sont reçues comme il faut dans les centres de santé et que reçoivent les soins qui leur sont dus et de qualité meilleure qu'avant. Le projet est piloté par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, qui estime qu'il est en phase avec les stratégies et les objectifs en matière de santé en Guinée. Ce sont des projets très importants qui ont investi au total près de 23 600 000 euros pendant les cinq dernières années, en particulier dans la région forestière. Les résultats sont éloquents. J'ai eu moi-même le privilège il y a quelques semaines d'être invité dans la région de Azéret-Corée où j'ai participé dans plusieurs localités, dans les préfectures de Azéret-Corée, de Lola, de Beila, à l'inauguration et à la remise à la population des infrastructures de santé. De très bonne qualité, déjà équipée, fonctionnelle et qui améliore considérablement à la fois la qualité de vie et les conditions de travail de notre personnel de santé, mais aussi la qualité des services qui sont donnés à nos populations. Donc je me réjouis d'avoir été invité à cet atelier aujourd'hui. Les projets, ce sont des appuis à la politique de santé du gouvernement. Un projet n'est viable que dans la mesure où il épouse intimement les stratégies et les objectifs de notre politique de santé. En ce qui concerne ces deux projets, je peux dire que c'est le cas. Le PASA2 et le PSRF2 sont financés par l'Union Européenne, la France et l'Allemagne. Ils ont évolué parallèlement en Guinée depuis plusieurs années en se complétant. L'Union Européenne est engagée depuis plusieurs décennies dans le domaine de la santé en Guinée, au niveau mondial et en Guinée en particulier. Le domaine de la santé est un secteur de concentration de notre engagement au niveau de l'équipe Europe, c'est-à-dire de l'Union Européenne, mais aussi de la France, de l'Allemagne et aussi de la Belgique. On travaille en synergie pour accompagner les populations guinéennes. On a travaillé fortement dans les dernières décennies sur le système de santé avec le gouvernement, avec les autorités locales, avec les autorités déconcentrées du ministère de la Santé. Le programme d'appui au renforcement du système de santé a amélioré les relations entre les communautés et les agents de santé en Guinée forestière. Au départ, la communauté et l'administration n'étaient pas liées, mais ce projet a fait que, vraiment aujourd'hui, en région forestière, la communauté et l'administration de la santé sont ensemble. Et ce qui a fait même l'objet de la mise en place de notre structure, qu'on appelle CORSA, le Comité Régional de Santé et d'Higiene. C'est là pour vraiment améliorer la santé de la communauté et l'engagement de la communauté dans sa prise en charge au niveau sanitaire.